Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, on va parler des 10 meilleurs jours de l'année. L'Aïd al-Adha arrive et vous allez trouver plein de vidéos pour les préparatifs de l'Aïd, etc. J'avais vraiment envie de faire une vidéo sur les 10 jours de l'année les plus importants, qui sont les 10 premiers jours de Doul-Hijjah, puisque nous sommes dans le 12e mois du calendrier islamique, donc le mois de Doul-Hijjah, mois durant lequel effectivement il y a la fête de l'Aïd, mais aussi durant lequel le pèlerinage normalement a lieu. Nous avons aussi Arafa, bref, c'est un mois qui est vraiment important. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer et de me rappeler aussi l'importance de ces 10 jours, donc des 10 meilleurs jours de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous savez très bien que durant le mois de Ramadan, par exemple, on a les 10 derniers jours qui sont les plus importants, parce qu'il y a la nuit du destin, etc. Là, on est sur les 10 meilleurs jours de l'année. On va donc s'intéresser à cette période qui a une valeur inestimable et voir quels sont les actes d'adoration qui sont recommandés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. Je vous rappelle, je ne suis pas imam, etc. Vous trouverez vraiment des personnes compétentes pour parler de ça, mais je vais juste partager le peu de choses que je sais. Et l'idée, c'est vraiment... Moi-même, j'en apprends tous les jours en regardant des vidéos. L'idée, c'est vraiment de me motiver, vous motiver, et peut-être que vous allez trouver une petite chose dans cette vidéo qui vous sera utile. Alors, je voulais juste commencer par... Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, donc c'est un hadith d'Al-Bukhari, il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un bon acte accompli au cours des 10 premiers jours de Doulhij. Ces 10 jours, c'est vraiment une période exceptionnelle durant lesquelles, en fait, tout ce que vous allez faire, vous allez être récompensé beaucoup plus qu'en temps normal. Voilà, et c'est un mois particulier aussi, puisque tous les actes d'adoration sont réunis durant ces 10 jours. Vous allez voir qu'il est recommandé de jeûner, notamment. Donc, on a le jeûne, de donner l'aumône, ça, je vous en reparlerai aussi tout à l'heure. Donc, l'aumône, vous avez la prière, il est recommandé de multiplier les prières. Vous avez le pèlerinage qui est accompli durant ce mois. Toutes les adorations qui sont réunies sur cette courte période. Et dans cette période, vous avez aussi un jour qui est très important, qui est le jour de Arafah, donc un jour durant lequel il faut absolument jeûner. Il faut vraiment essayer de jeûner, si bien sûr vous le pouvez, puisque c'est le jour de Arafah. Lorsque vous jeûnez le jour de Arafah, les péchés de l'année précédente et les péchés de l'année qui arrivent sont pardonnés. Donc, c'est vraiment très important. Je vais commencer, j'ai pris des petites notes ici. Préparez mes petites notes, donc des petites notes pour moi et pour vous, de choses qui sont vraiment recommandées à faire durant ces dix jours. Cette année, le premier jour de Dulhijjah, c'est à commencer le 22 juillet. Cette vidéo arrivera malheureusement un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et se terminera le jour de l'Arid. Donc, qu'est-ce que j'ai noté ? Les actes d'adoration qu'il est recommandé vraiment de faire durant ces jours-là. Donc, un acte qui est vraiment à la portée de tout ce qui est très facile à faire, en silence ou à haute voix, en faisant le ménage, dans le bus, en prenant le bus, en travaillant, etc. C'est le déclare, l'évocation de Dieu. Donc, vous avez toutes les formules, vous voyez, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, ilaha illallah, toutes ces formules de takbir, tahlil, tasbih, etc. Quelque chose qu'il est recommandé de faire, de multiplier, 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 donc durant ces jours-là. Alors, j'ai ensuite noté la lecture du Coran. Donc, si vous vous souvenez bien, durant le mois de Ramadan, on avait ce challenge, le Coran, etc. C'est vrai que le mois de Ramadan, on est vraiment motivé à lire le Coran, à le terminer, etc. Donc, ces 10 jours, c'est aussi un moment durant lesquels il faut lire le Coran le plus possible. J'ai ensuite noté la prière. Donc, la prière, vous pouvez faire plus de prières, mais vous pouvez aussi essayer de faire la prière à l'heure, essayer, voilà. Finalement, vous savez, durant le mois de Ramadan, on est comme ça à la fois, on est motivé, on est motivé, et ensuite, malheureusement, ça peut descendre, et des fois, voilà, on est dans la routine, etc. C'est aussi un moment pour essayer de prier à l'heure, d'être plus concentré dans ses prières, etc. Ensuite, j'ai noté le jeûne. Donc, le jeûne, durant ses 10 jours, donc il est vraiment recommandé de jeûner 9 jours. Donc, il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd, mais donc les 9 jours, si possible, et surtout de ne pas rater le 9e jour, le 9e jour, pardon, qui est le jour de Arafa, et comme je vous disais, donc il y a vraiment une valeur inestimable. Le dernier point, c'est de multiplier vraiment les bonnes oeuvres. Donc, dans ce point-là, je vais mettre l'aumône, l'aumône qui est vraiment importante, puisque la récompense est encore, voilà, comme je vous disais, vous êtes encore plus récompensés durant ces 10 derniers jours. D'ailleurs, je voulais vous parler aussi de, je vous en reparlerai de cette association, de l'association Humana Pile. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, qui a mis un système super intéressant, en fait, durant ces 10 derniers jours. En gros, vous pouvez automatiser vos dons. Donc, vous choisissez, par exemple, de donner 10 euros, et automatiquement, durant les 10 jours de tout le hijab, vous avez 10 euros qui seront prélevés de votre compte. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, mais je vous reparlerai de cette association, puisque, avec cette association, on a un projet, en fait, de nourrir un certain nombre de personnes durant le jour de l'aïd. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de tout ça. Mais donc, l'aumône, donnez l'aumône, mais les bonnes oeuvres, c'est aussi les bonnes paroles, de reconcilier des personnes, de vous-même vous reconcilier avec une personne. Si, je ne sais pas, vous ne parlez pas avec un nom de votre famille ou un ami ou autre, reconciliez-vous avec cette personne-là. C'est le moment d'aller visiter les malades, le moment aussi pour se rapprocher de ses parents. Bref, les bonnes actions, toutes les bonnes actions que vous pouvez faire, aussi petites qu'elles peuvent vous sembler, ça reste une bonne action. Et encore une fois, vous avez vraiment... Chacun à son niveau, chacun à son niveau, chacun à son échelle. On peut vraiment oeuvrer et faire de bonnes choses. Je vais terminer par un dernier point, je pense qui est aussi vraiment important, c'est de remercier Dieu et d'être reconnaissant envers tous les bienfaits qu'il nous a donné, que ce soit la santé, d'avoir une famille, de pouvoir manger à sa faim, énormément de choses, de pouvoir voir, de pouvoir vivre ces jours de doul-hijja. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. comme je vous disais sur Instagram durant le mois de Ramadan, j'avais beaucoup partagé du contenu, on va dire, spirituel et je vous disais que j'avais envie de temps en temps dans l'année, voilà, de vous parler de spiritualité sur ma chaîne puisque voilà, finalement, c'est quelque chose qui ça fait partie de notre vie, de notre quotidien et je trouve que c'est intéressant, voilà, à certains moments, voilà, de se poser et de se ressourcer, vous voyez, de l'intérieur et je vous assure que moi-même en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte en fait de l'importance de cette période dans laquelle on est. J'ai envie de faire cette vidéo sur les 10 meilleurs jours de l'année, c'était juste pas possible de passer à côté de ça. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo que vous allez avoir, vous allez avoir deux vidéos vraiment très proches, c'est une vidéo, comme je vous disais, avec une dimension humanitaire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous d'ailleurs demain puisque cette vidéo sera postée donc le samedi et vous allez avoir l'autre vidéo le dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501